3 ans ! A l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait pile 3 ans à quelques heures près que je suis devenu nomade avec une moto et une tente. 3 ans ! Alors toi tu vas voir la vidéo avec 2 jours de décalage, c'était le 5 novembre 2020, cette année le 5 novembre ça tombe un dimanche, donc toi tu auras 2 jours de décalage, mais pour moi ça fait pile poil 3 ans. Alors si je remonte en arrière jusqu'au 5 novembre 2020, à cette heure-ci, je suis dans l'appartement que je suis sur le point de quitter avec mon ami Phil, qui est venu m'aider à finir de déménager, il est là depuis la veille, encore un grand merci à toi Phil si tu regardes cette vidéo. Donc je suis avec lui, on est en train de charger dans sa voiture les quelques dernières affaires que je n'ai pas pu mettre dans le garage qui sert de stockage pour tout ce que j'ai laissé derrière moi. D'ici une demi-heure, 40 minutes à peu près, je vais me prendre le bec une dernière fois avec mon escroc de bailleur. Je suis dans cet appartement depuis 2 ans et demi, j'ai eu que des ennuis. Ce mec-là ne m'aime pas du tout parce qu'il n'a pas l'habitude qu'on lui tienne tête et moi je ne suis pas du genre à me laisser faire. Du coup, je me suis battu avec lui pendant 2 ans et demi pour obtenir qu'il fasse des travaux, etc. Ça fait qu'on n'est pas copains du tout. Donc d'ici une demi-heure à peu près, il va venir pour faire l'état des lieux, je vais me prendre le bec une dernière fois avec lui et je vais partir avec Phil et pendant 3 heures, on va se diriger vers la côte normande dans la Manche où Phil habite et pendant 3 heures, on va jouer à cache-cache avec les clics parce que le 5 novembre 2020, c'est le début du 2e confinement et on n'est pas censé, lui et moi, être sur la route normalement. Mais moi, il est hors de question que je reste plus longtemps dans cet appartement. Mon projet a été prêt, j'ai même pris du retard parce que tout ça, j'aurais dû normalement partir à l'été et toute cette histoire de ce qui s'est passé en 2020, forcément, ça m'a retardé. Donc, je pars quand même. Phil savait qu'il y avait un risque, il est venu quand même pour m'aider. Lui, sur son GPS, il a le gadget anti-flic que moi je n'ai pas. Donc la moto est chargée, je le suis. Et au bout de 2 heures à peu près, il me dit, écoute, on va prendre l'autoroute, c'est encore là qu'on a le moins de risque de les croiser parce que ça fait 2 heures qu'on est en train de jouer à cache-cache avec les flics. Donc on part sur l'autoroute, on arrive chez lui sans encombre et j'y resterai jusqu'au 8 janvier, date à laquelle je vais partir vers le sud de la France sans réussir cette fois-là à passer la frontière. Voilà, donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire, c'est les 3 ans et je me suis dit qu'on pourrait à cette occasion faire une petite rétrospective. Donc je t'ai prévu une alternance dans mon aventure depuis 3 ans, alors j'ai beaucoup appris, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon et même du pas bon du tout. J'ai prévu une alternance de choses positives et négatives de manière à ne pas avoir tout l'un et tout l'autre. Donc ça va être un coup du positif, un coup du négatif sur mon expérience nomade à moto depuis 3 ans maintenant. Allez, c'est parti ! Bon, le vent s'est un petit peu calmé, on va essayer d'en profiter. D'après les prévisions, ça ne va pas durer ! Alors, je vais commencer par du positif et même peut-être, peut-être le point le plus positif de toute la vidéo en fait, ce sont les rencontres. Alors, on pourrait les classer en deux catégories. Il y a les gens que j'ai rencontrés, disons, entre guillemets, fortuitement au cours de mes voyages et notamment dans les différents campings que j'ai visités. Et puis il y a les abonnés de ma chaîne YouTube, vous savez qui vous êtes, vous vous reconnaîtrez. Aussi bien les quelques-uns qui sont venus me voir que ceux qui m'ont invité au fil des années. Et invités, il y en a eu un sacré paquet cette année d'ailleurs, mais c'était déjà arrivé une fois ou deux par le passé. Alors, commençons par les premiers. Il y a énormément de monde. Il faut savoir que j'ai vécu en gros comme un ours au fond de sa grotte pendant 20 ans. Alors, les dernières années avant mon départ en Normandie, ça s'était un petit peu calmé. Mais avant ça, il y a eu une longue, longue période où en gros, mes seuls contacts humains, c'était la caissière du supermarché et la vendeuse de la boulangerie. En gros, je voyais quasiment personne. J'exagère un poil, mais pas de beaucoup. Ma vie pendant très longtemps, ça a été ça. Puis en Normandie, ça s'était un petit peu calmé. J'avais des voisins très sympathiques et là, je les voyais un petit peu de temps en temps, oui. Mais je n'étais pas encore vraiment un animal sociable, on va dire. Quand je suis parti, alors c'était une de mes motivations. Je me disais, vivant en camping, je vais être obligé de voir du monde. Je n'aurais pas le choix. Et effectivement, c'est bien ce qui s'est passé. Alors, il y a eu déjà, ne serait-ce que quand j'ai fait mes tests, c'est là que j'ai rencontré Jérôme Estel de la ferme Carflaveur, puisque c'est là-bas que j'ai fait mon premier test en camping moto. C'était à une heure de mon appartement, donc j'avais choisi un endroit pas trop loin. Je me suis pas mal planté d'ailleurs. J'ai mis plusieurs heures pour y aller, parce que je me suis gouré, j'ai pris l'autoroute alors que je ne devais pas la prendre. Et je l'ai prise dans le mauvais sens. Je me suis... J'ai dû faire demi-tour, je me suis retrouvé quasiment à mon point de départ. Alors qu'au final, il y a une heure de route, mais j'ai dû mettre trois heures pour y aller. Enfin bon, ça c'est un détail. Donc je les ai rencontrés, eux, cette fois-là. Depuis, je les ai revus un paquet de fois. C'est devenu de très bons amis. Et ça, c'est qu'un petit exemple. Il y en a eu des tas d'autres. Il y a tous les gens que j'ai rencontrés à I-sur-Tête. Par exemple, si vous regardez ça, salut ! Plus proche de nous, il y a eu Boulogne-sur-Gès. Il y a David, notamment, et deux, trois autres là-bas. Et puis, il y en a eu d'autres. Dans les campings que j'ai rencontrés, ici, à Campeo. Je me suis fait des connaissances l'année dernière. Je suis revenu ici, j'ai retrouvé des amis. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Alors, je m'y attendais un petit peu, mais l'effet que ça me fait, c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant. Et puis, il y a tous ces abonnés qui... Alors là, je ne les ai pas rencontrés au cours de mes voyages. Mais alors déjà, il y a tous ceux qui commentent régulièrement. Même ceux que je n'ai pas rencontrés personnellement, ou tout du moins pas encore. Il y en a, il y a de vieux habitués qui sont là, qui commentent très régulièrement. Il y en a des nouveaux qui arrivent. Et ça, franchement, c'est quelque chose de très agréable. Et puis, il y a ceux qui sont venus me voir. Aussi bien, il y en a un qui est passé quand j'étais à la ferme Caref Laveur l'année dernière. Il y en a eu un qui est passé à Boulogne-sur-Gesse. Puis, il y a un ou deux ici ou là. Et puis, il y a tous ceux qui m'ont invité. Je suis allé en Suisse en 2021. Ça, c'était la première fois qu'un de mes abonnés m'invitait. C'était Nico. J'ai passé quatre jours extra en Suisse. Je vais te mettre un petit raccourci là-haut, si tu veux. Il y a eu... Alors, attends, je vais essayer de ne pas me tromper. J'en oublie pas. Il y a des gens chez qui j'ai été hébergé, parce que c'est moi qui étais demandeur. Ça, j'en reparlerai dans un moment. Cette année, il y a eu Hervé à Nantes. Et puis, tous ceux chez qui je me suis arrêté en descendant vers le sud. Pierre-Yves à Limoges. Francis à côté de Bordeaux. Michel à côté de Perpignan. J'espère que je n'en oublie pas. Alors, il y a des gens chez qui je me suis arrêté, encore une fois, parce que moi, j'étais demandeur. Ça, c'est pas la même chose. Bref, il y a un certain nombre d'abonnés qui m'ont invité. Et à chaque fois, chez eux, ça s'est passé, mais super bien. J'ai rencontré des gens extra. Ça, vraiment, c'est... Voilà, les rencontres, c'est le gros point positif. Si je devais n'en choisir qu'un, il y en a d'autres des points positifs. Mais si je devais vraiment choisir un, ça serait celui-là. Ensuite, négatif. Les rencontres aussi, en fait. Mais pas les mêmes. Les fois où c'est moi qui ai été demandeur, j'ai notamment utilisé un certain nombre de fois ce que j'appelle les hébergements moteurs. Sur Facebook, je connais deux grands groupes d'entraide des motards qui sont prêts à héberger leurs congénères. Alors là, via ces groupes-là, il n'y a pas eu de problème, mais c'est parce que je n'ai pas commis l'erreur que je vais évoquer dans un instant. Donc, j'ai été hébergé chez d'autres motards un certain nombre de fois. Puis, j'ai également été hébergé chez des gens qui n'étaient pas motards. Et je suis une personne qui l'est, mais ça s'est mal passé pour la même raison que chez l'autre. Enfin, je m'explique. Il y a eu deux hébergements comme ça où c'est moi qui étais demandeur et où ça s'est très mal passé. Et c'est en partie, je dis bien en partie, de ma faute. Il y en a eu un en 2021 sur Bordeaux et le deuxième, c'était à Carcassonne. Après que j'ai eu l'accident, c'était pendant la période où je n'avais pas reçu Nantes. Je ne l'ai pas eu pendant un mois et là, j'ai trouvé trois hébergements motards dans la région. J'ai fait les trois. Et malheureusement, dans ces deux cas-là, aussi bien celui-là que celui qui est sur Bordeaux, j'ai commis une erreur. Celui-ci est sur Bordeaux, c'était quelqu'un recommandé par un ami commun. Il a accepté de m'héberger parce que c'est cet ami commun qui lui avait demandé. Et l'erreur que j'ai commise moi, ça a été de rester trop longtemps. Et là, quand tu restes trop longtemps chez quelqu'un, c'est l'expérience qui rentre, leçon reprise. Forcément, il y a des tensions qui se créent. Forcément. Là, le premier, j'ai dû rester une dizaine de jours chez lui. Et la personne à côté de Carcassonne, je crois environ deux semaines. 15-16 jours, un truc comme ça. C'était sur la fin, peu de temps avant que je récupère Rossinante. Et comme ça, comment ça, j'ai commencé à pas mal se dégrader. J'ai fini par prendre un appartement Airbnb sur Carcassonne. Et en fait, mon budget camping pour un mois, février sur Carcassonne, je ne pouvais pas camper encore. Il n'y avait rien d'ouvert. De toute façon, le camping de la cité de Carcassonne, c'est un camping... Voilà. Mais mon budget normal, qui est de 10 à 12 euros par jour, sur cet appartement Airbnb à Carcassonne, je l'ai bouffé en une semaine. En une semaine de location de cet appartement, j'ai bouffé mon budget camping du mois. Donc, c'est dire que je n'aurais pas pu payer moi-même un appartement sur Carcassonne pendant un mois ou même pendant 15 jours, ce n'était pas possible. raison pour laquelle j'ai fait les trois hébergements moteurs que j'ai pu trouver aux alentours de Carcassonne. Il y en a deux où ça s'est super bien passé. Et puis le troisième, malheureusement, je suis resté trop longtemps. Et ça s'est dégradé sur la fin. J'ai été pas mal humilié, d'ailleurs, cette fois-là. Donc, j'ai compris la leçon. Ne jamais rester plus de quelques jours chez quelqu'un, même si tu es invité, en fait. 2, 3, 4 jours, oui. Une semaine, ça a commencé à devenir tendu. Plus d'une semaine, surtout, il ne faut pas. Voilà. En tout cas, c'est mon expérience. Voilà. Les deux premiers points, c'est le même, mais un côté positif, un côté négatif. C'est la même pièce, les deux côtés. Maintenant, laisse-moi vérifier ce que j'ai noté d'autres. Ah, bon. Il ne manquait plus que ça. J'ai un problème. En fait, j'ai tourné l'introduction de cette vidéo avant d'avoir la liste complète des points positifs et négatifs. Et là, en finissant de préparer, je m'aperçois qu'il y a un souci. Je ne vais pas pouvoir te faire, comme j'ai annoncé, une alternance de points positifs et négatifs pendant toute la vidéo, parce que je n'ai pas assez de points négatifs. Donc, il y a un risque, un gros risque, pour que la vidéo se termine par une série de points positifs, en fait. Tu me diras, il y a pire comme problème. Certainement, il y a pire. Positif. Tous les lieux que j'ai pu visiter, comme ici, à Campéio, mais des tas d'autres. Alors, il y a juste eu des lieux intéressants ou jolis à voir. Puis, il y a eu des lieux chargés d'histoire aussi. J'ai l'habitude de dire que ce soit en France, en Espagne, au Portugal, à la limite au Portugal, je n'ai fait que traverser, mais je pense que ça ne change rien à l'affaire. Tu donnes un coup de pied dans un arbre, il y a trois lieux chargés d'histoire qui tombent. Ce n'est pas ça qui manque. Quand tu aimes l'histoire et que tu voyages, encore une fois, à France, Espagne, Portugal, et sans doute dans le reste de l'Europe, mais je parle de ce que je connais, ce n'est pas le choix qui manque. Je vais te donner juste un ou deux exemples et tu auras des liens dans la description parce que les liens que je peux te mettre en haut dans la vidéo, de mémoire, je crois que je suis limité à cinq. Je ne vais pas pouvoir tout te mettre. Il y a par exemple cette carrière, il me semble que c'est de granit, que j'ai tenté d'aller explorer quand j'étais bloqué à I sur tête pendant le troisième confinement. C'est une carrière qui date des années 1920 qui a servi à paver les routes de la région avant qu'on mette du goudron partout. J'y suis allé à la machette, j'ai tenté de l'atteindre, je n'ai pas réussi, mais c'est quand même un beau truc à voir. Ça fait un peu penser à une forteresse des nains du Seigneur des Anneaux ou un truc comme ça. Autre exemple, le château Guillaume-le-Conquérant à Falaise en Normandie. Ah, c'est un truc génial. Attends, je vais changer de main, je t'expliquerai pourquoi, mais le bras gauche, ça ne va pas. On va passer dans l'autre sens. Ouais, le château Guillaume-le-Conquérant, il n'a pas été construit par Guillaume-le-Conquérant. Le premier donjon, il y en a trois, a été construit par un de ses fils. Il porte juste le nom de Guillaume-le-Conquérant, mais Guillaume-le-Conquérant, qui est original de Falaise, n'a pas connu ce château en fait. Et quand tu fais la visite de l'intérieur, ils te remettent une tablette. Et là, c'est absolument génial. Tu as avec la tablette des symboles à scanner dans les différentes salles, un peu façon QR code, c'est le même principe. Et avec chaque symbole, la tablette t'affiche une reconstitution en 3D de la pièce, mais reconstitution qui bouge avec toi. Tu te déplaces avec la tablette, et tu vois la salle telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle était à l'époque. Comme ça aujourd'hui, c'est absolument génial. C'est extraordinaire leur truc. Et puis bon, plein d'autres, je ne peux pas tous les évoquer dans cette vidéo, mais des lieux chargés d'histoire, j'en ai vu un paquet. Donc gros point positif. Point négatif, maintenant, la manière dont je vis avec la tente et en dormant par terre, c'est surtout le fait de dormir par terre. Alors en soi, la tente, elle est bien pour voyager, mais elle n'a pas été conçue pour vivre dedans, et bien d'accord. Et le plus gros défaut, c'est que pour remballer l'intégralité de mon camp, je ne parle pas juste que de la tente elle-même, mais je parle de tout, 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 être prêt, tout songler sur la moto, moteur tournant, prêt à partir, il me faut entre 2h30 et 3h, c'est beaucoup trop long. Et beaucoup plus gênant, c'est le fait de dormir au sol. Ça fait 3 ans que je dors au sol, alors avec des intermèdes, j'ai été, je l'ai déjà évoqué, parfois invité chez les uns chez les autres, j'ai été bloqué un hiver chez ma soeur, mais ça ne fait pas vraiment 3 ans, 3 fois, 365 jours que je dors par terre, mais quand même, la vaste majorité du temps, je dors par terre, en plus sur un matelas qui est mort, ça c'est encore autre chose, mais je pense que ça contribue aux problèmes musculaires que j'ai, je commence à avoir des problèmes musculaires, ça je n'en ai encore jamais parlé à personne, mais j'ai des douleurs. Alors j'avais déjà depuis longtemps un petit quelque chose dans le bras gauche, mais c'était très limité, et en bougeant, le fait juste de faire marcher le bras, ça allait. Mais mon matelas m'a lâché quand j'étais en Bretagne fin juin, d'un coup j'ai entendu comme des crépitements, comme s'il pleuvait sur la tente, c'est exactement le même bruit, sauf qu'il ne pleuvait pas. Et c'est l'enveloppe extérieure du matelas qui avait commencé à se détacher, c'est un matelas, un auto-gonflant avec un matériau en mémoire de forme dedans. L'enveloppe extérieure avait commencé à se dégonfler, j'avais un dôme, comme ça à peu près. Ça fait que je ne peux plus le gonfler. J'aurais dû le remplacer depuis longtemps jusqu'ici, je ne l'ai pas fait pour des raisons de budget, on en reparlera plus tard, ça a des histoires de budget. Et même si je le remplaçais, je serais toujours au sol, et ça je pense que mes problèmes musculaires, il y a des mouvements, que j'ai beaucoup de mal à faire, genre attraper quelque chose comme ça à l'horizontale, là j'y vais tout doucement, ça passe, mais il ne faut surtout pas que je fasse un mouvement brusque. Il y a eu des moments où je ne pouvais pas lever le bras gauche au-dessus de la tête. Là, en ce moment, ça va un petit peu mieux. Ça va, ça vient. Mais dormir par terre, je pense que ce n'est pas le bon truc. Alors il faudrait que j'achète, c'est ce que j'envisage de faire, je ne l'ai pas encore fait, un lit de camp. Il y en a un chez Decathlon, pas trop cher, à 37 euros, c'est peut-être ce que je vais finir par faire, mais pour le moment, je patiente un peu. Alors l'idée, ça serait d'avoir le matelas sur le lit de camp pendant les 4 mois qui me restent ici à Campéio, et puis en partant, j'abandonne le vieux matelas crevé et je pars juste avec le lit de camp. Je me débrouillerai avec. Mais dans l'immédiat, pour des histoires de budget, je ne l'ai pas encore fait. On va y revenir au budget, ça c'est un autre point. C'est une épée à double tranchant. Les deux côtés de la pièce, il y a du positif et du négatif sur le budget. Je vais y revenir après. Bref, dormir par terre pendant 3 ans, ce n'est pas une bonne idée, je te le garantis. Physiquement, ça ne va pas. Voilà. Alors, Nouveau point positif, j'en ai vaguement parlé tout à l'heure, mais je vais le réévoquer individuellement, parce que je vous l'avais noté comme ça, et puis parce que je pense que c'est important. Les commentaires. Je l'ai vaguement évoqué quand j'ai parlé des gens, des abonnés que j'ai rencontrés. Mais les commentaires sur ma chaîne, franchement, ça a une petite tendance à me soutenir le moral. Il y a des gens qui commentent depuis très longtemps. La vaste majorité des commentaires sont positifs, à 99%, on va dire. Il est assez rare que j'ai un commentaire négatif. De temps en temps, il y en a un. Il y a eu une époque où ça m'aurait mis hors de moi, où ça me mettait hors de moi. C'était à la limite avant que je lance cette chaîne-ci. À présent, je joue avec. Je m'amuse. Je ne vais t'en montrer un. Je n'ai fait m'amuse avec, en fait. Celui-là, je vais lui tailler un costard. Je me suis amusé, en fait. Donc, les commentaires négatifs, soit je les laisse, soit, si vraiment il y a matière, je fais joujou avec. Mais la vaste majorité des commentaires sont tous positifs. Il y en a parfois très peu, il y en a parfois beaucoup. Ça fait très très plaisir. Un autre truc que j'apprécie énormément, ce sont les... Comment ? Les abonnés qui commandent depuis longtemps et régulièrement. Ceux qui reviennent tout le temps, vous savez qui vous êtes. Vous allez vous reconnaître. Parce que si je dois commencer à dire les noms, je vais recommencer à y en avoir un paquet. Ceux qui reviennent régulièrement, qui sont tout le temps là à commenter. Franchement, ça, ça fait très très plaisir. Et je vous en remercie tous. C'est comme ça. Alors, point négatif. Le CCAS. J'en ai déjà parlé. Là, je vais me réserver un petit raccourci. Tiens, j'en garde au moins un pour celui-ci. J'en ai parlé il y a quelques mois. Le fait d'avoir une adresse dans un CCAS, un centre d'action sociale. C'est une solution. Quand tu n'as pas de domicile fixe, quand tu es sans domicile stable, c'est vrai, il ne faut plus dire sans domicile fixe, il ne faut plus dire SDF. Mais techniquement, c'est ce que je suis, en ton nom de bien. Donc, pour l'administration, c'est la seule adresse qui soit acceptée. J'ai une adresse dans le CCAS de mon ancienne commune. Alors, ils font ce qu'ils peuvent. Ce n'est pas un service de boîte postale. Une boîte postale qui me scanne mon courrier et j'en ai un aussi. Mais ça fait que je ne sais en général pas trop ce que j'ai reçu. Ils me préviennent quand ils viennent recommandés. Les courriers normaux, ils ne me préviennent pas. C'est déjà bien qu'ils me préviennent quand ils viennent recommandés. Je ne vais pas m'en plaindre. Là, dernièrement, j'en ai reçu une du département de Lorne. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Un truc qui m'inquiète en ce moment. Et je n'avais personne pour aller voir ce que c'était. la secrétaire de la mairie a accepté de me la scanner alors qu'elle n'est pas là pour ça. Ce n'est pas son boulot entendons-nous bien. Je ne sais pas comment c'est dans les autres CCAS. À Radon, à côté d'Alençon, c'est là qui est mon ancienne commune. Ils sont sympathiques, on va dire. Ils font ce qu'ils peuvent. Je n'ai pas à me plaindre. Mais c'est vrai que ce n'est pas pratique de ne pas savoir ce que tu reçois comme courrier. C'est un défaut. Donc ça, c'est un point négatif que je réglerai peut-être dans quelques temps parce que je pense que dans le fond, il suffirait que je fasse un renvoi de courrier à la poste. Mais pour ça, il faut avoir les finances pour dans les médias. Justement, j'y reviendrai tout à l'heure. Ça fait partie des points négatifs aussi. Je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais à ce niveau-là, mais j'y reviendrai plus tard. Donc pour le moment, je suis coincé avec de temps en temps un courrier qui arrive au CCRS et je ne vais pas savoir ce que c'est. Ça, c'est un gros point négatif de ma vie actuelle. Alors, la fameuse épée à double tranchant. Je veux parler, bien entendu, de mon budget. Oui, c'est vraiment une épée à double tranchant parce qu'il y a à la fois du positif et du négatif sur le même sujet. On va commencer par le côté positif. Après, on parlera des objectifs que j'avais à l'origine en créant la chaîne et que je ne venais pas atteindre. le côté positif, c'est tout simplement que je commence à tirer un petit revenu de la chaîne. Il n'est pas très gros. j'ai obtenu la monétisation de la chaîne fin mai depuis, entre les publicités sur les vidéos et les quelques membres qui ont souscrit à une offre payante de la chaîne, excuse-moi, que je remercie chaudement au passage. D'ailleurs, je vais te mettre la liste ici. Je suis désolé, je suis juste au-dessus d'un pont, il y aura peut-être un peu de bruit. Je vais te mettre la liste des membres actuels ici grâce à eux et ils représentent à plus ou moins à présent 50% du revenu de la chaîne mensuelle. On est monté aux alentours de 30-35 dollars par mois et pour le moment, ça augmente tous les mois tout doucement. Après, je me méfie. Je sais que, je l'ai lu, je l'ai vu dans des vidéos, le revenu YouTube, ça peut être très fluctuant. Noël est censé être la meilleure période donc je pense qu'on s'achemine vers une période de croissance au niveau du revenu de la chaîne qui retombera peut-être en début d'année, on verra. Pour le moment, ça augmente tout doucement tous les mois et on est à un petit peu plus de 30 dollars et je ne vais pas tarder à avoir le premier paiement. Le minimum de paiement, c'est 70 dollars. Donc, au début, je faisais 10 dollars par mois, c'est passé à 15, à 20, etc. Le minimum de paiement, je viens seulement de l'attendre. Donc ça, je vais l'avoir. Ça, c'est le point positif. Si tu veux rejoindre les membres dont j'ai mis les noms là, entre parenthèses, tu as un lien dans la description de la vidéo pour soutenir la chaîne et m'aider à continuer. Je remercie très chaudement les membres qui sont affichés là ainsi que ceux qui vont potentiellement les rejoindre dans les temps qui viennent. Donc ça, c'est le côté positif du budget. Je tire quand même un petit quelque chose de la chaîne et si je pouvais avoir encore du temps pour continuer à la développer, c'est là que j'ai potentiellement un point négatif et un gros point d'intervention. j'y viens, mais si je pouvais avoir encore du temps pour la développer, je pense que je tiens quelque chose qui, à terme, peut marcher petit à petit. La chaîne va continuer à se développer. C'est vrai que ce n'est pas rapide, mais en termes de vues, en termes d'abonnés, elle grandit quand même cette chaîne. Donc le revenu va globalement évoluer avec. C'est une question de temps et du temps. Je ne suis pas sûr d'en avoir encore beaucoup. Là, on va passer à la partie négative, l'autre face de la pièce. Quand j'ai créé la chaîne, il n'était pas prévu, lui. Quand j'ai créé la chaîne, désolé pour le bruit, quand j'ai créé la chaîne, j'avais une idée. Je suis parti avec, j'avais encore un certain revenu de mon activité d'avant, de mon activité en marketing d'affiliation et marketing de réseau. quand je ne me souviens plus des chiffres exacts, 4, 5, 600 euros par mois et puis j'avais un complément de la CAF. C'était plutôt dans les 4, 500 et j'avais 300 euros de la prime d'activité à cette époque. Ce qui m'allait, très bien. depuis, mon revenu qui était déjà sur la pente descendante depuis bien avant, ce n'est pas la crise de 2020 qui l'a achevée. La crise de 2020 n'a fait qu'accélérer un mouvement qui existait déjà. Il était déjà sur le point de boire la tasse au moment où je suis parti. J'espérais sauver mon affaire avec ma chaîne. Au contraire, ça a fini de descendre parce que l'audience que j'ai sur ma chaîne n'est pas du tout adaptée à ce que je voulais faire au niveau de mon activité en marketing de réseau. Même si je parle seulement des services et des produits que j'avais à l'époque, ce n'est pas adapté à l'audience que j'ai actuellement sur ma chaîne. J'ai une audience qui s'intéresse au monde de la moto, au monde du camping, au voyage, etc. qui ne s'intéresse pas du tout aux outils pour entrepreneurs. C'est le type de service dont je pouvais faire la promotion à l'époque. Donc, sauver ma vieille activité avec la chaîne, ça, je n'y suis pas parvenu du tout. Comme je disais avec le temps, j'ai réussi à développer la chaîne jusqu'à un certain point, mais ce n'était pas ça mon objectif d'origine. Mon objectif d'origine, je ne l'ai pas atteint. Entre-temps, j'ai perdu la prime d'activité parce que d'un coup, début 2021, la CAF a déclaré que je n'y avais pas droit. Donc, au lieu de 300 euros de prime d'activité à un moment où le revenu de mon activité était toujours en train de descendre, je me suis retrouvé à la place avec 60 euros de RSA dont je ne voulais absolument pas parce que la prime d'activité, tu n'as pas à te justifier. tandis que le RSA, c'est une autre histoire, il faut signer un contrat tous les 6 mois, etc. Enfin, en théorie, ça fait un bail que je n'en ai pas signé. Mais justement, j'y reviens après à ça. Donc, je préfère honnêtement la prime d'activité et ce qui restait de ma vieille activité. Et le tout, j'arrivais à l'époque, début 2021, j'arrivais à mentirer. J'arrivais à avoir tout compris entre 600 et 800 euros par mois et je survivais avec ça et il n'y avait pas de problème. Donc, quand il y a eu ce changement au niveau de la CAF, là déjà, voilà, ça a mis un gros coup de fin parce que ça veut dire plus de budget pour mettre de l'essence dans la moto, plus de budget pour entretenir la moto, etc. Plus de superflu, plus rien. Je pense que ça a en partie, il n'y a pas que ça, mais ça a en partie contribué à ralentir le développement de la chaîne. Entre temps, ce qui a fait que la chaîne a évolué très très lentement, c'est qu'au début, je ne savais pas ce que je faisais. Entendons-nous bien. D'ailleurs, les membres qui me suivent depuis longtemps, depuis le début, pourront peut-être me dire ce qu'ils en pensent. Moi, je pense que ce que je fais au niveau des vidéos, ça s'est très largement amélioré depuis. Donc, au niveau budget, ça a continué à se casser la gueule et là, à présent, c'est encore pire parce qu'avec l'inflation, le prix du camping ici à Campio qui augmente, ça, je reparlerai à part. Je n'ai pas du tout apprécié ce qu'il a fait. Je ne recommande plus le camping Bon Sol à Campio. Il a augmenté le prix des parcelles deux fois la même année. Ce qui fait que depuis l'année dernière, ça fait une augmentation totale de plus de 55 euros pour les petites parcelles de 30 mètres carrés. C'est passé de 200 à 255. 200, 225, 255. Mais j'en reparlerai dans une vidéo à part, mais je n'ai pas du tout apprécié ce qu'il a fait. Enfin bref, comme tout augmente et que mon revenu, lui, celui de mon activité a fini de se casser la gueule et je n'ai plus rien, il me reste le RSA et le RSA, je suis potentiellement sur le point de le perdre. Là, si ça arrive, encore une fois, je ferai une vidéo à part pour expliquer, mais si ça arrive, la chaîne, j'espère bien que ça n'arrivera pas. J'attends des réponses du département de Lorne. C'est eux qui m'ont contacté il y a un mois. Encore une fois, je ferai une vidéo à part. Je ne sais même pas s'ils ont lu ma réponse. J'avais un mois pour leur répondre. Je leur ai répondu sous une semaine. Je ne sais même pas s'ils ont lu ma réponse. Du coup, j'ai doublé et j'ai répondu une deuxième fois. Mais ça, encore une fois, j'en parlerai à part. Pour le moment, niveau budget, je n'ai pas du tout atteint mes objectifs. Maintenant, si je peux encore avoir du temps si le département de Lorne ne me coupe pas les vivres, comme j'ai quelque chose qui commence à fonctionner avec la chaîne, je pense que c'est ça qu'il faut que j'utilise pour les convaincre que je suis sur la bonne voie. Il y a moyen de finalement réussir à inverser la tendance. Pas du tout comme je l'avais prévu au départ. mais avec la chaîne proprement dite. Et peut-être avec Godbackup que j'ai déjà introduit un certain nombre de fois comme sponsor dans mes vidéos. Ça, pour le moment, je ne sais pas encore. C'est aussi un point d'interrogation. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais il y a potentiellement quelque chose. Ceci dit, dans les médias, je pense qu'il faut que je table surtout sur la chaîne et que j'arrive à la développer. du coup, si tu veux que je continue à faire de belles vidéos pour toi, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire, etc. Et sur ce, on passe à la suite. Tiens, au fait, ça me fait penser est-ce que ça t'intéresserait de voir un sujet sur les dépenses quotidiennes pour vivre dans le sud de l'Espagne, hors saison, en hiver, pour venir passer l'hiver dans la région. Voilà, si tu veux, je peux faire un bilan de tout ce que je dépense dans le mois pour vivre ici. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si l'idée t'intéresse. Sur ce, on continue. Autre point positif et non des moindres. Je perds du poids de façon régulière, tout doucement. Ah, ce n'est pas rapide, mais c'est stable et c'est le plus important. Je m'en suis aperçu un petit peu par hasard de temps en temps quand je m'arrête chez quelqu'un, il m'arrive d'avoir accès à une balance. C'est un peu comme ça que je m'en suis rendu compte et puis il y a autre chose aussi parce que je sais que la balance, ce n'est pas le meilleur indicateur. En fait, je sais ça grâce à mon ami Joe Terrien, le même qui dirige God Backup dont j'ai déjà parlé quelques fois dans certaines vidéos, entre parenthèses. Si tu veux mettre tes données à l'abri, faire tes sauvegardes pour trois fois rien avec un espace de sauvegarde immense, 6 teraoctets quand même, jusqu'à 6 utilisateurs et nombre d'appareils illimités, tu as le lien dans la description. Je ferme la parenthèse. C'est juste qu'il s'agit de la même personne parce que Joe, en plus d'être un homme d'affaires, c'est un ancien bodybuilder professionnel. et il a, parmi les services qu'il propose, tout un programme d'entraînement, de musculation et de... je cherche le terme... et de nutrition. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et donc, il partage ses connaissances. J'ai beaucoup appris grâce à lui et je sais, entre autres, que comme le muscle pèse plus que le gras, la balance, ce n'est pas forcément le meilleur indicateur du monde. Donc, par contre, un très bon indicateur, c'est ton reflet dans le miroir. Et dans le miroir, je vois aussi des changements. Petit à petit, lâche-moi la mouche. Donc, je sais que tout doucement, je perds du poids. Après, il est possible que j'ai perdu un petit peu de muscle aussi parce que ça fait un moment que j'ai cessé de suivre son programme de musculation. Il faudrait que je m'y remette. Ça aiderait, entre autres, au niveau des bras. Je pense qu'il faudrait que je me décide à m'y remettre. Il y a ce qu'il faut aussi. En plus, sur la plage, il y a des petites zones d'exercice avec des points d'accroche pour mes bandes de résistance. il faudrait que je me décide. Enfin, bref. Voilà, tout doucement, je perds du poids. Je mets ça sur le compte de mon changement de vie. Tout simplement, je bouge plus qu'avant. En parallèle, comme je disais, j'ai certaines connaissances. Je fais un minimum attention à ce que je mange. Alors, je vais peut-être te surprendre. Mais pour ceux qui surveillent les quantités et pour ceux qui comptent les calories, arrêtez. Ça ne sert à rien. C'est une légende. Ce qui importe, c'est le rapport entre les trois gros macronutriments, c'est-à-dire entre les glucides, les lipides et les protéines. Je ne vais pas me lancer dans un cours ici, mais c'est également quelque chose que j'ai appris par l'intermédiaire de Joule. Même si je ne fais pas attention vraiment, je fais parler, calculer, etc. Je regarde quand même un minimum ce que je mange pour m'assurer qu'il n'y ait pas une trop grosse proportion de glucides, ce qui est l'erreur que commettent la plupart des gens. Je pense que ça doit jouer. Et puis, en parallèle, encore une fois, je bouge plus qu'avant. Avant, ma vie d'avant, j'étais le cul à visser sur une chaise toute la journée. Ce n'est plus le cas maintenant. Sans être quelqu'un d'extrêmement actif, je bouge plus. Et ça joue. Je suis sûr, ça joue. Donc ça, c'était le gros point positif. Point négatif, le froid. Alors, pas quand je dors le froid et l'humidité certaines fois aussi. Pas quand je dors parce que de ce côté-là, quand je dors, je suis bien équipé, il n'y a pas de problème. Mais le problème que j'ai avec le froid, c'est le soir, notamment l'hiver, quand je ne suis pas encore couché, quand je suis dans ma chaise, en train de... ça peut être de regarder un film ou de travailler ou peu importe. Là, surtout l'année dernière, enfin l'hiver dernier, c'est surtout en janvier que j'ai eu froid. Même sur Alicante sans chauffage, il y a un petit peu de froid quand même. Bon, c'est supportable, mais ça se joue. Niveau humidité, cet été en Normandie, j'ai eu énormément de pluie. Tous les matins, les pieds dans l'humidité, c'est juste pas agréable. Ça, ça fait partie des points négatifs. Alors, niveau froid, écoute, quand j'aurai un budget un peu plus sérieux, tout simplement, le jour où j'aurai la remorque avec son extension, sa salle additionnelle comme on voit, donc je parle de la remorque camper avec la tente dedans, il existe, salut collègue, il existe une salle additionnelle comme on voit sur les caravanes, juste en plus petit. Là, j'aurai un espace de vie un peu plus grand et je pourrais sans doute, le jour où je vois le moyen d'avoir ça, je pourrais avoir un petit chauffage électrique, quelque chose en jeu là. Ça, c'est un nom, ça serait plutôt un scooter. Bref, ouais, dans l'immédiat, froid et humidité, certains jours, certaines périodes de l'année, c'est un problème. Sur ce, je crois que je vais retourner à la tente parce que ça souffle quand même pas mal au niveau prise de son, je serai un petit peu plus protégé derrière la tente. Alors, point positif, on arrive bientôt au bout, j'ai presque terminé la liste. Point positif, toute l'expérience que j'ai pu acquérir en trois ans, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup appris quand j'ai démarré. Je ne dirais pas que j'y suis allé complètement au flanc, mais un peu quand même. J'ai regardé beaucoup de vidéos, notamment de Tim de la chaîne 40 Times Around. C'est lui qui m'a donné l'idée à la base de ce que je fais maintenant. Alors, lui, il est plus tout terrain. Moi, je reste sur l'asphalte. Mais c'est lui qui m'a donné mon idée d'origine. Je suis parti, enfin, quand je suis parti, j'avais regardé pendant des mois beaucoup de vidéos, notamment de lui et une ou deux autres personnes. J'ai acheté du matériel en espérant que ce soit le bon choix. J'ai fait deux petits tests en Normandie avant de partir. C'était mon expérience. Le moment où je suis parti était quand même plutôt limité. j'avais mon permis A2 depuis... Alors, je suis parti en novembre 2020. On l'a dit, j'avais mon permis A2 depuis début août 2019. Et puis, j'ai roulé en 125 un an et demi avant ça. Mon expérience en tant que motard, j'en avais un petit peu, mais elle n'était pas non plus folichonne. Et en tant que campeur, l'expérience, ça n'allait pas bien loin. Depuis, j'ai acquis énormément d'expérience. J'ai beaucoup appris. Il y a certaines choses qui m'inquiétaient, qui me faisaient peur, qui, aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein. Donc, sur ces trois ans, on va dire, je me suis assagi et j'ai beaucoup, beaucoup appris. Ça, c'est gros point positif. Point négatif qui touche aussi au thème de la durée, c'est le matériel qui se dégrade et que, pour le moment, je ne peux pas remplacer. Faute de budget, c'est le budget, j'en ai déjà parlé. L'ordinateur portable, je suis surpris qu'il marche toujours parce qu'il s'est bouffé une tonne de poussière. Déjà, le lecteur de cartes SD, il marche une fois sur 10. Je suis tout le temps en train de mettre, d'enlever la carte, d'essayer de chercher le contact. Ça, je pense que c'est parce que les contacts sont sales, en fait, à cause de toute la poussière qu'il a pu avaler. La prise jack pour le casque qui est sur le côté ne marche plus depuis longtemps. Heureusement, j'ai un petit adaptateur audio USB. Les ports USB marchent encore, mais ça se voit. Moi, je peux voir d'ici qu'ils sont très poussiéreux. J'ose pas trop les chercher à les nettoyer parce qu'ils marchent. Mais c'est vrai qu'il a pas mal subi les conséquences du voyage, lui. Dernièrement, c'est la batterie qui m'a lâché. J'avais déjà des problèmes de batterie depuis quelques temps. C'est une batterie que j'ai remplacée il y a un an et demi. J'ai pris du compatible. J'ai pas pris de l'origine. J'ai peut-être eu tort parce que là, elle est morte, morte. En soi, elle tient encore la charge quand elle est chargée, mais le truc, c'est qu'à présent, elle ne charge plus du tout. Donc là, elle est à 0%. Si jamais il y a une coupure, il y en a une ce matin. Faites terminer. Ça coupe, ça coupe. Donc lui, il fatigue. Le téléphone, alors heureusement, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vais te mettre un raccourci dans la description. Lui, il est réparable par moi-même. Heureusement, c'est un ensemble de pièces. Il est modulable un ensemble de pièces. Je crois qu'il y a 8 modules au total en comptant l'écran que tu peux enlever et remplacer. Dernièrement, j'ai remplacé le module inférieur. Le téléphone avait beaucoup, beaucoup de mal à charger. Sur la fin, il ne chargeait quasiment plus. J'ai remplacé le module inférieur qui contient le port de chargement. J'ai remplacé l'écran. C'est reparti comme en 40. Ça, c'est le matériel que j'ai pu réparer. Tout simplement parce qu'il n'est pas à moi. Je le loue, du coup, les pièces de rechange. J'ai droit à un certain nombre de pièces de rechange chaque année. La tente commence à sérieusement fatiguer. Je pense qu'elle fera l'hiver, mais après, c'est terminé. Elle n'en fera pas plus. J'ai remplacé ma chaise de camping récemment. Là, je n'avais plus le choix parce que j'étais assis sur la barre centrale depuis un moment. Mais je remplace vraiment que le minimum, minimum vital. Je ne peux pas faire plus. Donc oui, avec le temps, c'est normal. Le matériel s'use. Et pour une vie comme celle-ci, je pense qu'il faut prendre en compte l'usure du matériel. Le même titre qu'il faut prendre en compte l'usure et la maintenance de la moto. De manière à pouvoir... Alors maintenant, je touche du bois. Je vais en parler dans un instant. De manière à avoir le budget pour remplacer le matériel qui lâche, ce que pour le moment, je n'ai pas. Donc c'est quelque chose qu'il faut sérieusement prendre en compte. C'est l'usure du matériel. Tout simplement. Voilà. Alors, il me reste un point positif. Je pense que c'est le dernier. Je ne suis pas sûr. Je vérifierai dans un instant. Et je n'ai plus de point négatif. C'est fini. A plus. Le point positif qui me reste, c'est au niveau de la maintenance de la moto, ce que j'évoquais il y a un moment. Je n'ai pas les finances pour faire bien comme il faudrait. Alors, j'ai toujours fait le minimum vital. J'en ai parlé récemment dans une vidéo où j'évoque la question du contrôle technique moto. Pareil, lien dans la description. Sur Rossinante, par exemple, c'est vrai qu'elle ne payait pas de mine. Visuellement, elle n'avait pas l'air d'une moto qui était à concours, c'est sûr. Mais tout ce qui était sécuritiste est toujours fait. Les plaquettes de frein, ça, c'est un truc que j'avais appris à faire moi-même. Ce n'est pas bien compliqué. Les pneus, quand ils arrivaient en fin de vie, je les changeais. Avant de déposer la moto chez mon ami Michael, c'est de ça qui va être question dans un instant, j'avais changé le pneu arrière. Parce qu'à ce moment-là, quand je l'ai changé, je ne savais pas encore si j'allais pouvoir changer de moto ou pas. Il fallait que je puisse au moins aller jusqu'en Bretagne avec Rossinante. Le pneu arrière était limite limite. Je l'ai changé. Ça a été un effort financier, mais c'était à faire, je l'ai changé. Mais en dehors des consommables, j'ai toujours trouvé quelqu'un pour m'aider à faire les travaux. Et c'est ça le point positif que je voulais évoquer. Déjà, quand j'ai acheté Rossinante, il y a un de mes anciens voisins, je suis parti depuis longtemps, qui m'a aidé à faire pas mal de choses dessus. Le disque de frein qu'il a fallu changer. Les joints de fourche avant qu'on sache le problème réel, le problème caché qu'avait cette fourche, il a changé les joints. Pour ceux qui se demanderait pourquoi il n'a pas vu le tube de fourche rayé, c'est qu'il n'a pas réussi à démonter complètement le tube de fourche. Du coup, il a extrait les joints d'une autre façon. Il a fait un certain nombre d'autres choses, je n'ai pas tout en tête. Il a fait pas mal de travaux dessus, j'aurais été bien embêté avec cette moto si je ne l'avais pas eue. Il y a eu mon ami Bernard de l'association G4E, le garage solidaire dans le Loiret, le dernier garage solidaire qui reste dans le Loiret. Encore une tentative de sauvetage de cette fourche, il a fait tout ce qu'il pouvait pour m'aider. Bon, ça n'a pas marché, mais il a fait tout ce qu'il pouvait. Il m'a aussi fait le jeu aux soupapes. Avant ça, il y a eu Nicolas Galois, pas le même Nico, ce n'est pas Nico Suisse, c'est Nicolas Galois qui m'a fait le changement des roulements de direction de Rossinante. C'était quand je suis remonté du sud, ça devait être avant d'aller en Suisse, ça devait être à l'été 2021, je crois. quand j'ai eu tous les problèmes en rentrant du Portugal, quand j'ai pété le câble d'accélérateur, il y a Pat qui s'est arrêté au bord de la route qui est resté une heure et demie avec moi pour m'aider à trouver une solution, m'aider à rejoindre mon étape. Quand je suis arrivé à l'étape, le propriétaire du camping m'a amené chez un de ses amis qui répare des motoculteurs. Le gars est venu le lendemain, il m'a fabriqué un câble d'accélérateur sur mesure. Et puis évidemment, il y a Mickaël. Mickaël sur qui je suis tombé c'était à l'été 2022, ma dernière tentative pour essayer de sauver la fourche de Rossinante. Il a déposé la fourche pour me permettre d'essayer de faire la réparation avec un kit de réparation pour fourche de VTT. Bon, ça n'a pas marché mais lui a fait ce qu'il a pu. Il ne fait pas de miracle non plus. Il m'a fait un réglage carbu sur Rossinante aux petits oignons. Ça franchement, je l'ai dit un certain nombre de fois, je le répète, il a des doigts en or. Il lui a fait perdre un demi-litre de consommation. Ce n'est pas anodin quand même en faisant une synchro carbu. Quand je suis retourné le voir au moment d'acheter Fan Le Vent, il s'est proposé pour me garder Rossinante. On avait fait les papiers officiellement. Elle est à lui mais je sais que le jour où je veux la récupérer, elle est chez lui. Il l'a fait rouler une fois de temps en temps donc elle ne sera pas totalement arrêtée. Et le jour où je veux la récupérer, on m'a fait les papiers dans l'autre sens. Il a fait les travaux qu'il y avait à faire sur Fan Le Vent. tout ça pour m'aider. Franchement, je touche du... Ma réserve de bois elle est au pied de la caméra mais imagine que... Attends, pour le principe, là, ça c'est le bois pour le réchauffe. Je touche du bois, d'accord ? Tomber sur un mec comme lui, c'est... Voilà, je ne sais même plus quoi dire. J'ai toujours trouvé quelqu'un pour m'aider à faire la maintenance de mes motos malgré mon budget Rikiki et ça, c'est un énorme point positif. Je ne vais pas dire que c'est le plus gros point positif parce qu'il y en a un certain nombre, il y en a un paquet de points positifs mais les tailles quand même, il faut reconnaître. Bon, écoute, je crois que j'ai fait le tour pour cette petite rétrospective. Trois ans, ça fait trois ans. Alors, en conclusion, stop ou encore, j'ai de temps en temps des gens qui me disent mais est-ce que tu n'as pas envie d'arrêter avec toutes les difficultés que tu as rencontrées ? On peut légitimement se poser la question, je comprends qu'on me le demande de temps à autre. Et ma réponse à chaque fois est la même et aujourd'hui ça va encore être la même, c'est non, je ne veux pas arrêter, je veux améliorer. Donc, l'objectif pour les temps qui viennent c'est augmenter le revenu de la chaîne pour pouvoir un petit peu avoir la paix au niveau de la CAF si il voit qu'il y a un revenu qui rentre, qu'il y a une affaire qui tourne même si elle n'est pas énorme, j'augmente mes chances qu'il me laisse en paix et qu'il me donne du temps, c'est du temps dont j'ai besoin pour continuer à développer la chaîne. A terme, remplacer complètement le RSA avec le revenu de la chaîne et un jour, alors je ne sais pas quand mais un jour, la remorque campeur. Alors ça, c'est le rêve, c'est le confort, c'est un truc qui est installé en 10 minutes. Quand je veux faire une étape juste d'une nuit, je mets juste la partie principale de la remorque. Ça aussi, je vais te mettre un raccourci. J'avais fait plusieurs études sur le sujet, je mets juste la partie remorque qui se déplie en deux, tu tires, tu as la structure de la tente dedans et puis accessoirement à côté, il y a une salle additionnelle comme sur une caravane. Pour une étape d'une nuit, je mets juste la partie principale de la tente. Quand je reste longtemps, comme ici, je mets la salle additionnelle où je peux rentrer la moto dedans, etc. Et avoir plus d'espace de vie juste pour moi. Ça, je ne sais pas quand ça sera mais on va dire que c'est le but ultime. Dans les médias, petit pas, petit pas, petit pas. Déjà, réussir à ne serait-ce qu'un demi revenu correspond à un demi, l'équivalent de la moitié du RSA juste avec la chaîne, déjà ça, ça serait bien, ça serait la garantie d'avoir la paix derrière. Et peut-être que la CAF reviendra à me donner la prime d'activité plutôt que le RSA. Ça, ça serait pas mal. Ça, ça voudrait dire que je suis en train de remonter la pente. Donc, c'est mon objectif dans les temps qui viennent. Encore une fois, j'espère que tu m'as laissé un petit j'aime, un petit commentaire. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a un point d'interrogation quand même sur l'avenir de la chaîne, c'est vrai. Mais pour m'aider à ce que ça continue, le truc le plus simple que tu puisses faire, c'est de t'abonner. Si tu veux éventuellement devenir membre de la chaîne, prendre une des offres en souscription, tu as également le lien dans la description. J'ai voulu que ce soit accessible à absolument tout le monde. C'est pour ça que tu as un niveau qui commence à juste 1 euro par mois. J'ai voulu que vraiment tout le monde puisse se le permettre. Je ne veux pas faire de tri entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas. Voilà, c'est pour tout le monde. Je vais te laisser là. Tu as une autre vidéo qui peut t'intéresser juste ici qui parle de mon aventure nomade à moto. Qu'est-ce que je vais te mettre ? Tiens, je vais te mettre une journée nomade avec moi. Voilà. Et puis sur ce, je te dis à très bientôt. on va maintenant. On va àérer. Sous-titrage Société Radio-Canada